Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors cet exercice que je vais te proposer là, maintenant, il s'adresse aux moyennes sections. Tu te souviens que la dernière fois, on avait appris à parler le langage du robot. C'est-à-dire qu'on parle comme ça en coupant les syllabes, en séparant les syllabes, en segmentant les syllabes. Je fais un exemple avec mon prénom. Jean-Philippe. A ton tour, fais-le avec ton prénom. Ok ? Bon, aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle étape qui consiste à compter le nombre de syllabes. Alors, je vais te montrer comment je vais faire. Alors déjà, pour pouvoir compter le nombre de syllabes, il faut déjà être capable de les séparer. Sinon, on ne peut pas les compter. Si jamais tu ne te souviens plus comment séparer les syllabes, eh bien, ne passe pas à cet exercice. Reprends la vidéo précédente pour tout simplement t'entraîner à segmenter les syllabes, à frapper les syllabes. Si tu sais déjà le faire, eh bien, tu peux faire cet exercice. Mais prends ton temps, ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'urgence. On a tout le temps de s'entraîner. Donc, on va commencer. Je vais te montrer comment je fais pour compter les syllabes de mon prénom. Jean-Philippe. Voilà. Maintenant, je vais utiliser mes doigts. Je vais faire Jean-Philippe. Donc, tu vois, j'ai dit Jean-Philippe. Et je me rends compte que ça fait trois syllabes. Je te propose de le faire maintenant avec ton prénom. Ok. Si tu as réussi, eh bien, maintenant, on va essayer avec le nom des animaux qui sont présents. Alors. On va essayer d'abord avec le chat. Alors, d'abord, on va frapper les syllabes. Chat. Chat. Un. Je le fais devant toi d'abord, et puis après, tu le feras tout seul. Che-val. Che-val. É-cu-re-il. É-cu-re-il. Trois. Donc, à ton tour de compter les syllabes, et puis, et puis voilà. Bien. Si tu as réussi, c'est très bien. On va pouvoir passer à la suite. Sinon, tu peux rejouer cette partie de la vidéo. On passe à la suite pour coq, cochon et papillon. Coq. Coq. Un. Une syllabe. Co-chon. Co-chon. Deux syllabes. Pa-pi-ion. Pa-pi-ion. Trois syllabes. Donc, à ton tour. On va passer à des animaux suivants. Je les fais devant toi, et tu les fais ensuite tout seul. Ours. Ours. Une syllabe. Po-i-son. Po-i-son. Deux syllabes. É-lé-fant. É-lé-fant. Trois syllabes. À ton tour. Bien. Je te propose une dernière série d'animaux. Lou. Lou. Une syllabe. Tortue. 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 Deux syllabes. Es-car-go. 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 Trois syllabes. Voilà. J'espère que tu as réussi à, d'une part, frapper les syllabes, pour les séparer. Et deuxièmement, à compter les syllabes, le nombre de syllabes, en leur associant le bon nombre de doigts. Ça demande de l'entraînement. Tu ne vas pas réussir tout de suite. Je ne pense pas. Il faut que tu répètes peut-être une ou deux fois cette vidéo pour réussir. Je te proposerai d'autres exercices pour compter les syllabes, des exercices différents cette fois. On mettra en œuvre notre corps. Tu verras, ce sera amusant. On pourra même sauter dans des cerceaux. Enfin, dans ce que tu auras à la maison. Voilà. Je te dis à très bientôt. Et entraîne-toi bien. Bonne journée.